... Les spectacles, ça va commencer. Seulement ? Oui. C'est fabuleux, hein ? Oui. J'adore la brume qui vient, là, caresser les volcans. Salamat pagi, comme on dit ici. Écoutez, on est en train de partager, de vivre un moment très prisé, très attendu, puisqu'il s'agit du lever du jour, des premières lueurs, ici sur la Caldera et sur le volcan Bromo, juste derrière moi. J'ai le privilège de venir séjourner en Indonésie, et plus particulièrement sur une des 17 000 îles de cet immense archipel, l'île de Java. Alors, bien moins connue que Bali, sa soeur voisine, Java est une île volcanique, mais une île aussi avec un patrimoine naturel exceptionnel. Et j'ai voulu savoir et essayer de comprendre pourquoi les Indonésiens la surnommaient l'île à l'harmonie parfaite. Voilà. Soyez les bienvenus dans mes échappées javanaises. Profitez. Java est l'île la plus peuplée du monde, et Jérôme va se retrouver bien entouré. Bonjour, mesdemoiselles. Beaucoup de jeunes femmes ici. C'est important de transmettre des ondes positives. Ta chambre. Oui, ah c'est là. C'est un vrai bonheur. Il ira de surprise en surprise. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose de si massif. Et ne croisera pas que des humains. Il y a des animaux. Il faut qu'on fasse attention. Les Indonésiens aiment beaucoup les animaux, et surtout les oiseaux. Il y a un sentiment de nature intacte quand même, quand on regarde là. Mais Java cache bien d'autres trésors. C'est ici qu'on ressent le plus le calme et l'authenticité de Java. Et Jérôme va très vite se sentir chez lui. Je cherche du soja pour l'apéro. L'apéro, ça t'as gardé la tradition française de l'apéritif toi. Même si la gastronomie javanaise peut surprendre. Et toi c'est quoi ça ? Ce sont des oeufs. Tu veux goûter ? Non, ça va, merci. C'est délicieux. Jérôme commence son voyage à Yogyakarta, la capitale historique de Java. C'est délicieux. C'est délicieux. Bonjour. J'ai une réservation au nom de Pithorin, Jérôme, s'il vous plaît. C'est un hôtel magnifique. Oui, merci. C'est une construction qui remonte à Caen ? Cet hôtel a été construit en 1918. Le propriétaire était chinois. Ça devait être quelqu'un de riche parce que le lieu est somptueux. Oui, et c'était sa résidence, sa maison personnelle. D'accord. Ce n'est qu'en 1942 que c'est devenu un hôtel. Ce bâtiment a aussi été par le passé le bureau de Sokarno. C'était le président ? Oui. En 1945, il est devenu le premier président indonésien. Wow. Ça, c'était à l'époque où Yogyakarta était la capitale ? Oui. D'accord. Yogyakarta était la capitale pendant trois ans. Magnifique. Wow. Je ne sais pas si je vais aller visiter la ville, finalement. Bonjour, Jérôme. Voilà la princesse. Salamad Paghi. Salamad Paghi. Comment vas-tu ? On peut se promener en ville en Bechak. Avec le Bechak, d'accord. Ça te dit, on y va ? Oui, on y va, ça marche. Salamad Paghi ? Salamad Paghi. Voilà. Il y a des Bechak partout. C'est vraiment le moyen de transport utilisé par tous, y compris par les locaux. Est-ce qu'on pourrait dire que Yogyakarta, c'est vraiment la capitale culturelle et la capitale historique aussi de l'île de Java ? Oui, l'art est très important ici, en particulier la danse. Il y a aussi beaucoup de monuments historiques et des musées. Il y a le palais du sultan, tu imagines, toi aussi ? Oui, d'ailleurs, en continuant tout droit, tu arrives au palais. Et le dimanche matin, tu peux assister à des spectacles de danse. J'ai fait partie de la troupe qui danse pour le sultan. Toi ? Oui. Alors tu vas me montrer comment tu danses ou pas ? Oui. Oui ? Mais avant, on va s'arrêter juste là, au marché Beringarjo. C'est le plus grand marché de la ville. D'accord, super. C'est le plus grand marché de la ville. Vous faites des câlins avec de l'ail ? Je ne pourrais pas, moi, faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas, l'ail, je ne peux pas. J'aime bien l'ambiance du marché, moi, comme ça. J'aime beaucoup ça. C'est entre autres pour ce genre de produit que les Hollandais sont venus ici en Indonésie pour faire du commerce de ces produits-là, de ces épices notamment. Oui, les épices sont un des atouts de l'Indonésie. En particulier ici à Yogyakarta, les conditions climatiques favorables permettent de cultiver de nombreuses épices et d'en faire une part importante de notre économie. C'est une chanson traditionnelle ici ? Oui, c'est une chanson qui parle de Yogyakarta. Le titre, c'est Yogyakarta, tout simplement. Elle était interprétée par un chanteur très populaire en Indonésie. C'est un chanson. Et toi, c'est quoi ça ? Ce sont des oeufs. Tu veux goûter ? Non, ça va, merci. J'aime bien cet endroit, il y a de la musique, les gens ont l'air vraiment heureux ici. Et je trouve que tu es particulièrement souriante également. C'est ta façon d'être, c'est ta philosophie dans la vie. Oui, tous les jours, j'essaye de rester positive, de sourire. Et c'est aussi dans notre culture. Si tu souris aux gens, ils vont aussi te répondre par un sourire. C'est important de transmettre des ondes positives. C'est dans mon caractère. Elles sont ouvrières, dirigeantes d'entreprises ou leaders politiques. Les femmes en Indonésie sont présentes dans toutes les couches de la société. Et ce n'est pas un hasard, c'est même une tradition. Les femmes ont toujours eu un pouvoir important, que ce soit dans la famille ou le domaine public. Pourtant, le droit des femmes est parfois remis en cause par certains fondamentalistes. Chacune à leur manière, les femmes se battent pour conserver leur place dans la société. A l'image de Shinta, les Indonésiennes peuvent faire aujourd'hui carrière dans tous les domaines. Exemple, dans le district de Berba, c'est une femme qui est à la tête de cette région depuis deux ans. Très impliquée dans la formation des jeunes, Tina Astani défend la diversité et la mixité. Là, on peut voir une église et une mosquée. Côte à côte, en toute harmonie religieuse. On trouve les deux édifices au centre de ce village. Direction une école de quartier qui a invité Tina à son spectacle annuel. C'est une école d'état. Elle est donc mixte et met en exergue la devise du pays, l'unité dans la diversité. C'est important que toutes les religions soient présentes ensemble. Parce que nous devons apprendre aux enfants la tolérance religieuse. Comme un symbole, c'est une jeune fille qui dirige le spectacle de toute l'école. Je pense que la femme indonésienne a un beau futur devant elle. L'émancipation des femmes en Indonésie est très respectée. Et surtout, encouragée. Parce que maintenant, nous avons accès à tous les domaines. La santé, l'éducation. Nous pourrons faire tout ce que l'on veut. En quelques années, la condition des femmes a fortement éblué. Aujourd'hui, il est finalement très simple pour une femme de diriger une entreprise ou faire des études supérieures. Dans les années 2000, le gouvernement a pratiqué une politique d'émancipation des femmes qui a plutôt bien fonctionné. Ces femmes, par exemple, se sont associées pour créer une entreprise de fabrication de batik traditionnelle. Même sans formation particulière, elles ont réussi un petit miracle économique qui a changé leur vie. Avant, nous étions seulement ouvrières. Maintenant, nous vendons directement nos batiks. Donc nos bénéfices sont vraiment plus importants. Et donc nous pouvons mieux aider nos familles. Leur boutique a pignon sur rue et leur avenir semble assuré. A tel point que c'est maintenant leurs enfants qui s'occupent de développer le commerce de leurs tissus à l'international. Elles vendent leurs étoffes aux riches indonésiens et aux occidentaux jusqu'à 2 millions de roupies l'unité, soit 75 euros. Notre exemple d'entreprise tenue par des femmes existe à travers toute l'Indonésie. Je pense que toutes les femmes souhaitent et peuvent devenir des entrepreneurs comme les hommes. Nous avons la même motivation que les hommes. Les femmes se lancent dans des carrières à l'égal des hommes. On retrouve Shinta, qui en plus de faire des études d'infirmière, n'oublie pas pour autant sa culture. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier dans sa famille. Un événement universel qui réunit les hommes et les femmes partout dans le monde. Le mariage. Le mariage traditionnel javanais est très important pour moi. Car c'est une tradition unique au monde. On ne trouve nulle part ailleurs. Voici la mariée. C'est ma nièce. Et là, son père, que l'on prépare pour la cérémonie. Des rituels précis ponctuent la cérémonie. Les mariés vêtus à l'identique, côte à côte, répètent les mêmes gestes. Une manière peut-être de rappeler que depuis longtemps, dans la tradition javanaise, la femme est l'égale de l'homme. Chinta va donner un spectacle pour honorer le mariage de sa cousine. Ici, malgré le poids de la religion musulmane, la culture et les traditions javanaises perdurent. Pour moi, être une infirmière et une danseuse, ça marche ensemble. Ça montre que les femmes en Indonésie ont quelque chose d'unique. C'est pour moi une des forces du pays. J'espère et j'ai envie d'être une source d'inspiration. Alors, continuez le combat. Continuez le combat pour que ces femmes d'Indonésie gardent le sourire et cette liberté qui rime avec fierté. J'espère que ces femmes d'indonésie gardent le sourire et cette liberté qui rime avec fierté. Cinta ? Salut Jérôme ! Viens, entre ! Avec plaisir, avec plaisir ! Désolée, il y a beaucoup de monde. Je vais donner un cours de danse tout à l'heure. Ce sont mes élèves et voici ma mère. Enchantée, merci de m'accueillir chez vous. Merci. Bonjour, mesdemoiselles. Beaucoup de jeunes femmes ici. Et derrière, c'est ta grand-mère ? Oui, c'est ma grand-mère. C'est oui, c'est oui. Enchantée, Marie. Enchantée. Vous avez le même sourire que votre petite fille. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les coupes que j'ai gagnées depuis l'école primaire pour des compétitions de danse. Mais celle-là, c'est la coupe pour la meilleure élève à l'université. Wow ! Vous devez être drôlement fière d'avoir une fille aussi douée. Oui, elle a des talents très variés. Est-ce que tu danses quand tu soignes les patients à l'hôpital ou pas ? Il faudrait peut-être que j'essaie. Mais que je danse ou que je soigne les gens, j'essaie d'apporter quelque chose. J'essaie de faire du bien. J'essaie d'utiliser mes talents pour accompagner les autres. C'est un tout petit village, c'est un hameau ici ? Oui, c'est tout petit. Tous les jours, tu fais aller-retour pour aller à l'école ou pour aller travailler ? Oui, le matin, je vais à l'hôpital ou au campus. L'après-midi, je viens m'entraîner ici. Ça, c'est mis à la disposition par le village pour que vous puissiez avoir vos activités ? Oui, tout le monde peut venir ici. C'est pour ceux qui ont besoin de pratiquer une activité. Moi aussi, je suis danse dernièrement. Seis! D'am went à la mountain, j'ai cet ouh ét. Aujourd'hui, vous devez faire du coup de踢 entrée là. On ne Scott et faire du coup de jet pour le pointe. On ne. On nes. On ne ? Ç du coup de em dét industrial. On seows face. On ne plus « aan. C'est très précis comme danse, c'est on va dire très aérien. C'est une danse qui est exécutée le dimanche matin au palais du sultan. Quel était ton ressenti la première fois que tu as eu à danser devant le sultan ? J'étais très fière car peu de gens sont sélectionnés pour danser devant le sultan. Donc c'est vraiment une récompense, c'est ma meilleure expérience. Veux-tu aller visiter le palais du sultan demain matin ? Ah oui, grand plaisir. On peut se retrouver à Yogyakarta. Ça marche, on fait ça, on se rejoint demain. Super, merci beaucoup mesdemoiselles. Bravo pour la danse comme ça. C'était super. Merci. Donc finalement là on arrive dans la partie historique de la ville, la viville ? Oui, c'est le plus vieux quartier de la ville. On entend l'appel à la prière du muezzin. Est-ce que comme la majorité des Indonésiens, tu es de confession musulmane toi ? En fait, je suis chrétienne. Mais il est vrai qu'en Indonésie, 85% de la population est musulmane. Et 5% est chrétienne. Et les hindous, bouddhistes, représentent 5%. D'accord, ok. L'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Ah, une grande place ici, c'est sympa. On est où alors, juste là ? Ça s'appelle le Tamansari. Et cela veut dire le jardin des fleurs. Mais on l'appelle aussi le château sur l'eau. Il a été créé par le premier sultan au 13e siècle. C'était des bains que les sultans utilisaient comme lieu de méditation ou de repos. Oh, il y a une marion ici. Oui, c'est joli. Ouais, regarde. C'est magnifique. Elle est superbe. Excusez-moi. La jeune femme, elle est en train de faire une séance photo pour quelque chose de particulier ? Oui, c'est pour une séance photo de notre école. La tenue a été conçue par un créateur de Bali, Chokabi. C'est une combinaison de modernes et traditionnelles. Et pourquoi cet endroit, justement ? Il a présenté quelque chose de particulier, même pour les balinois ? Oui, c'est vraiment un symbole de notre héritage. On mélange deux types d'héritage. D'accord. Ça te plairait de porter une robe comme ça, toi ? Oui, c'est superbe. Peut-être comme robe de mariée ? Ah bah, il faut que tu trouves ton mari et qu'il ait un costume qui soit assorti au tien, évidemment. Je serais superbe avec ça. La question est qui sera le re-élu ? C'est une scène qui semble venir d'un autre temps. Depuis qu'elle est au service du sultan, Madame Hamon se rend au palais en Tuktuk. Elle habite le quartier du Kraton et ici, le temps semble s'être arrêté. Tout le personnel qui travaille au palais doit vivre dans les environs. Les employés habitent tous le quartier ou près de Yogyakarta. Cette année, ce sera ma 15e année au palais. Le palais, construit en 1755, est considéré comme le cœur historique et culturel de Toujava. C'est un sanctuaire sacré auquel les habitants sont très attachés. Nous sommes toujours prêts, au cas où le sultan aurait besoin de nous. Je suis fière d'être ici, de travailler ici. Le salaire est très faible. Mais ce n'est pas grave. Je suis là pour le sultan. C'est un honneur pour les habitants de Yogyakarta de se mettre au service du sultan à l'âge de la retraite, payé symboliquement moins d'un euro par mois. Mais après de 71 ans, le sultan ne se montre que très rarement. Aujourd'hui, c'est sa fille canette qui accepte de nous faire visiter son palais. Nous vivons de l'autre côté du palais, dans une petite partie de l'édifice. Avant, le roi vivait dans le palais principal. Les fils, eux, étaient juste à côté, dans le cas de Tria. Les filles et les femmes vivaient dans un autre bâtiment. Mais mon père, lui, n'a qu'une femme et cinq filles. Et nous vivons tous ensemble dans une seule partie, qu'on appelle le kraton kilen. Les bâtiments sont sobres, mais pour la princesse, ils ont beaucoup de valeur. C'est vraiment un lieu personnel. Yogyakarta appartient à mes ancêtres. Donc j'essaye de le conserver tel quel pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Nourastouti, la fille cadette du sultan, s'occupe de la promotion du château. Elle a suivi une éducation en Suisse et tente de moderniser la vie du palais sans pour autant toucher au sacré. Nous devons diversifier nos rôles. Comme aujourd'hui, lorsque je suis habillée de manière moderne. Mais les jours de cérémonie traditionnelles, je suis habillée de manière traditionnelle. C'est une part de moi et je suis fière d'être javanaise. Les arts traditionnels sont une part de nous. Ils sont une part de qui nous sommes. Nous essayons de les préserver. J'ai une fille qui est à deux ans et je commence à lui apprendre les chants ou les danses. Comme ça, peut-être qu'un jour, elle sera l'ambassadrice de ces danses traditionnelles. Les membres de la famille royale sont à la fois les serviteurs et les gardiens de la tradition. C'est grâce à eux que certaines pratiques et coutumes ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le forgeron attitré du sultan. Il fabrique une épée d'ornement, le kriss, considéré comme une oeuvre d'art au pouvoir magique. Je forge ici, c'est l'atelier du feu. En javanais, on dit pérapelle. Je fabrique ici des kriss. Ils sont faits de cinq couches de différents métaux. Une couche de fer, puis du nickel, du fer, du nickel, puis du fer. Le nickel provient du sol, mais j'en utilise aussi qui provient de météores. Et ça donne l'âme du kriss. Un métal extraterrestre, issu des météorites, et des secrets de fabrication qui donnent un pouvoir unique à ces lames très recherchées dans toute l'Asie du Sud-Est. Je vais encore continuer à chauffer le kriss. Et je vais pouvoir commencer à modeler les vagues. Maître Sungkowo met environ six mois pour créer un kriss. Issu d'une lignée de forgerons qui a toujours travaillé pour le sultan, il est le dernier à réaliser ces lames traditionnelles. Je fais ça pour conserver la culture de mes ancêtres. Pour qu'elles ne se perdent pas. Si l'art du kriss venait à disparaître, je pense que ça serait difficile de le ressusciter. Je suis le dernier à pratiquer cet art que mon père m'a transmis. Donc, je conserve la culture du kriss pour qu'il vive toujours. Chaque kriss est unique, et il ne peut être prêté ni vendu à un étranger, car il perdrait son énergie spirituelle. Et après de 1000 euros, il est de toute façon difficile de s'en séparer. Sous-titrage ST' 501 hé jérôme comment ça va tu as fait bonne route ouais enchanté tu vas dormir ici je suis en train de préparer ta tante ouais ah c'est là je peux laisser mes affaires du coup oui bien et puis ça tombe bien tu vois j'avais demandé une vue sur mer c'est difficile de faire mieux c'est magnifique oui d'ici tu verras bien le coucher de soleil sur la mer et il y a un endroit pour manger juste au dessus je vais te montrer les falaises sont très belles ici là on a dû creuser un passage c'est super tu as réussi à garder l'esprit nature l'esprit brut attention on va s'installer là jérôme ouais oh génial c'est moi c'est merci beaucoup c'est formidable ça raconte-moi un peu bayou depuis combien de temps tu t'occupes de ces lieux là je suis ici depuis une vingtaine d'années j'ai décidé de l'aménager pour en faire un lieu de séjour je venais sur ces falaises pour faire de l'escalade et j'ai vu cet endroit magnifique où il est possible de faire plusieurs sports et j'ai décidé de commencer à l'aménager je suis sûr que ça va te plaire et que tu auras envie de revenir il ya de grandes chances quand tu parles de d'autres sports qu'est ce que vous faites comme autre sport ici juste en haut de la colline il y a un terrain de décollage pour parapente si ça te dit on peut y aller de suite et faire un vol avec grand plaisir avant d'avoir cette activité ici qu'est ce que tu faisais toi et bien figure toi qu'avant de m'installer ici j'étais pâtissier je faisais des pâtisseries traditionnelles à base de tapioca donc tu es le pâtissier volant c'est ça tu as raison je vais me faire rappeler comme ça ok super super sensation déjà là les falaises sont sublimes ici c'est un lieu historique car c'est là qu'a eu lieu le premier vol en parapente d'indonésie en 1992 la vue magnifique un vrai bonheur c'est une bonne idée même si le vol est court c'est un peu sport c'est un peu sport c'est cool merci monsieur le pâtissier c'était un très bon dessert je me suis vraiment régalé est ce que tu connais d'ailleurs un endroit où je pourrais aller manger du poisson dans la région un petit village village de pêcheurs quelque chose comme ça oui pas loin d'ici tu va en gréane c'est un village de pêcheurs de langoustes et tu demandes bardi de ma part non même si on est jeudi ce n'est pas grave non 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 Musique Tranquille ! Musique Ah bah allez donc c'est lourd ça ! C'est possible ! Ça va, ça y a rien ! Allô ! Enchanté ! Je viens de la part de Bayou, qui m'a dit que... Ah oui, là-haut ! Voilà, c'est ça ! J'ai volé avec lui ! Il m'a dit que vous aviez des langues, je vois ça ? Oui, elles sont là ! Je peux vous en acheter ? Ouais ? Vous m'en mettez 5 ? Et vous venez manger avec moi ? Oui ! D'accord ? Allez ! Et voilà, super ! Et est-ce qu'il y a des petits restaurants où je peux faire cuisiner ça, là, maintenant ? Oui, dans le village. Suis-moi, je vais te montrer. C'est gentil, c'est adorable ! Vous êtes combien de pêcheurs dans le village de Renéal, encore, là ? Il y a 50 bateaux... Et on est 3 pêcheurs par bateau. Donc en tout, dans le village, on est 150 pêcheurs. Ça ressemble beaucoup au bateau qu'on peut retrouver en Polynésie. C'est là qu'on voit qu'on est entre deux mondes, entre l'Océanie et l'Asie, quoi. Entre les deux. Oui, voilà ! Et en plus, avant les années 80, ils étaient encore à voile. Oui, d'accord, ok. Il y a plein de poissons, là, oh là là ! Il y a des poissons frites partout, là. Ah, c'est sympa, j'adore ! Ils vont nous préparer deux recettes. Une aigre douce, et une au grille. Très bien ! Super, deux recettes ! J'ai hâte de goûter ça, alors. Je vais vous donner un petit coup de main. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Une tomate ? C'est chouette qu'on puisse faire la cuisine comme ça, directement avec vous, hein, c'est génial ! Je cumule, hein, entre les oignons et la fumée. Bon, je pense qu'il y aura quelques larmes dans la sauce, hein. Je sais pas si ça donnera du goût, mais... C'est mieux comme ça, hein ? Ça va pas être bon pour l'origine, ça, hein ? Hein ? La citronnelle, l'oignon... Qu'est-ce que ça sent bon ? Hum, mélange citronnelle, la basilique... Ça va être une merveille ! On se pose là ? Voilà ! Magnifique ! Allez, venez, venez ! Venez manger ! C'est fait pour être partagé ! J'ai adoré ce petit moment, merci ! Bon, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était pour la bonne cause, hein ! Trimakasi ! Et terimakasi, c'est moi qui vous remercie, hein, franchement ! Trimakasi ! Oui, terimakasi ! Merci ! Et faut pas manger la carcasse, hein ! Une drôle de pêche se déroule chaque matin sur la rive sud de l'île de Java. Supomo en est un inconditionnel. Avec sa canne faite maison, il est à la recherche d'un mets plutôt apprécié en Indonésie. Il arrive à en capturer des centaines chaque jour, même quand ce n'est pas vraiment la saison. Aucune sauterelle ne résiste vraiment à son œil aiguisé. C'est quand même assez difficile d'attraper les sauterelles. Il faut être vraiment patient. Si on n'a pas la patience et qu'on stresse, on n'y arrive pas. Nous sommes habitués, nous les Javanais, à chercher les sauterelles. Pour les repérer, on cherche les antennes. C'est plus facile à voir. Supomo a commencé la chasse à 5 heures du matin. Et au bout de quelques heures, son panier est déjà bien pourvu. Ça fait environ 20 ans que je fais ça. C'est une tradition ici. Les gens les mangent comme accompagnement. Là, j'en ai environ 400. Oui, 400 sauterelles. Il y en a partout au sud de Yogyakarta. A l'origine, c'était un problème pour les paysans. Elles envahissaient tous les champs. Surtout en saison des pluies. Ici, c'est notre lieu de vente. On s'installe ici parce que c'est une route très passante. Et les clients y sont nombreux. Au bout d'à peine 5 minutes, les premiers clients s'arrêtent pour s'offrir cette petite friandise. A moins d'un euro les 50 sauterelles, c'est une dorée bon marché. J'achète des sauterelles pour le repas de ce soir. Je vais les faire frire et les faire à la mode de la région. Complètement frites. J'aime énormément ça. Et ça a beaucoup de protéines. Ça contient plus de protéines que le poulet. Sopomo a conservé une partie de sa récolte pour déjeuner avec sa petite famille. Je vais faire une recette avec de l'ail, des noix de pécan et du sel. Après 10 minutes de cuisson, elles sont frites dans l'huile et servies avec un peu de riz. Le goût des sauterelles, c'est vraiment bon. C'est naturellement assaisonné. Ça n'a pas d'odeur, comme la viande ou le poisson. C'est un goût très simple. On peut se lasser de manger du poisson, mais jamais des sauterelles. C'est addictif. C'est délicieux. Les sauterelles sont très communes dans la région. Elles sont toujours préparées de la même manière. Mais un jeune chef tente des expériences culinaires avec ses insectes en cuisinant les sauterelles à la sauce moderne. J'aime la cuisine traditionnelle pour ses saveurs et la cuisine moderne pour sa présentation. Il y a différentes manières de cuisiner des sauterelles. Moi, je les ai faites avec une sauce au beurre, ce qui est rare pour les indonésiens. Et je les ai faites aussi en tempura pour le côté croustillant. C'est une recette que j'appelle sauterelles à la sauce champignon et beurre traditionnel. Pour l'instant, ces innovations n'ont pas totalement séduit ses clients. Mais il espère trouver la bonne formule pour en faire un plat à succès. Musique Musique Voilà Jérôme, c'est le sommet du Mont Promo où on va y aller. D'accord, le cratère, on va aller jusque là-haut ? Oui. Bon, il a l'air en forme ce matin, il crache. Ben oui, c'est pour de souhaiter la bienvenue. Ah, c'est gentil. Bienvenue à Bromo. Donc là, autour de nous, tout ça, ce sont les contreforts de la Caldera, là derrière. Oui, Bromo est un caldera dans l'ancien caldera. Il y avait un supervolcan, il y avait une grande éruption et ça a formé des nouveaux cratères dans l'ancien cratère. Ça fait d'ailleurs quelle circonférence, enfin au moins quel diamètre ? Le diamètre, c'est 5 kilomètres. Toi, tu viens ici régulièrement puisque c'est ton terrain de jeu ici, les volcans dans le coin. Oui. Tu guides les gens à pied, tu guides les gens à cheval, tu fais comment ? Normalement en mals, c'est sympa, très sportif, on prend les cheveux. Tu as les chevaux. Oui, les chevaux. Parce que ça, c'est les cheveux. Ah oui, voilà. Je te taquine sur son accent, mais tu parles plutôt bien français, tu as appris où d'ailleurs ? J'ai appris à l'université. Ah oui ? Oui. Voyons. J'ai appris à l'Université internationale et c'était obligatoire d'apprendre français et chinois. Dis donc Rani, tu galopes, tu as la condition physique toi. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Tu as un cœur surentraîné alors ? Oui, je vais le trail, je vais les marathons. Ici, dans les volcans ? Oui. Ah oui, donc je ne vais pas pouvoir lutter longtemps. Ça se précise là. Si on vient à Java et on ne visite pas Bromo, ça veut dire qu'on ne vient pas à Java encore. On n'a pas tout vu. Oui. Pas l'essentiel. Oh là là. C'est extrêmement confond, c'est vertigineux là. Il est très beau, ce cratère. Il a du tempérament, il a une personnalité, je trouve. Avec ses sillons creusés, je l'imagine, par l'eau, par les pluies. On fait un cratère, un vieux cratère, marqué comme un visage ridé un peu. J'aime. J'aime. En fait, ici à Bromo, c'est pas que le volcan qui est intéressant, mais aussi la culture. Les hommes qui habitent autour de Bromo, ils sont des tribus tengerés. Tengerés ? Oui, tu vois, là, les villages autour de Bromo, Bromo, c'est un volcan sacré pour les tengerés. D'accord. Et ils jettent des offrandes. Des offrandes, d'accord. Oui. Et toi aussi, tu peux essayer aujourd'hui pour avoir de bonheur. On peut essayer, pourquoi pas. D'accord. Tiens, c'est pour ton voyage en Indonésie. Ah, c'est gentil, pour faire un beau voyage. Oui. Je le jette, comme ça ? Oui. Allez. Vas-y. Regarde, Jérôme, où il y a des noageries, là. On va y aller, là, pour voir, il y a une festivité au village de Tengeré. On va y aller, là-bas. On va faire une fête, alors. Oui. Ça me plaît bien, ça. Oui. Allez. Allez, zou. Jérôme, c'est dommage, parce qu'on est arrivé à Ranupani quand il pleut. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, oui. On va y aller dans l'intérieur. On va voir les familles Tengeré préparées pour la festivité hindoue demain matin. On va se rendre utiles, nous, mais on va peut-être pouvoir les aider, non ? Oui, ce sera sympa, on peut les aider aussi. Ces cultures, là, sur les flancs de montagne, là, très abruptes. Oui, ils vont des agricultures, ici. Coulon-ouen. Coulon-ouen. Ça cuisine, là, il y a des épices partout. On se pose là ? Oui. On va les aider. Alors là, ça, c'est le riz qu'on va disposer dans le plateau. En fait, elles font le riz en forme de cône, qui s'appelle tout. Ça ressemble à le volcan. Ah, le volcan, la forme du volcan. Oui, je suis bête. Oui. Évidemment. Ah non, quoi ? Ah, vas-y, tu plies, toi aussi, j'ai vu. Ça va, comme ça ? Oui. Disons, elles ont sculpté, c'est quoi ? C'est des carottes ? Oui, des carottes. On aurait dit des coraux sortis de la mer. C'est bien fait, disons. C'est le moment de la fameuse pyramide, du volcan. Oui. Il faut 6 kilos de riz pour faire ça. Alors, il y a une nouvelle recette. Cette année, une nouvelle recette, on va mettre normalement quelques petits suppléments dedans. Tout le monde a l'air super heureux, que ça ait bien fonctionné. Elles sont très appliquées. Oui, c'est ça. Il faut du travail. Et voilà, c'est terminé ? Oui, le volcan est prêt à faire éruption dans nos bouches. Oui, et demain matin, on va voir qui va gagner le plus bel Thumpung dans ce village. Ah oui, parce qu'il y a un petit concours, alors ? Oui. Ah, sympa. Alors, on met tous nos bras comme ça. Hop, tout le monde. Thumpung ! Bravo. L'île de Java se situe sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. 45 volcans s'alignent sur un territoire minuscule de 130 000 km2, soit environ un quart de la France. Comme ici, à Bromo, ces volcans sont actifs et redoutés par tous. Mais ils sont aussi porteurs de beaucoup de richesses. Je n'ai pas peur du volcan. Ce sont surtout les cendres volcaniques qui sont gênantes. Tout le monde a peur, mais pas moi. D'ailleurs, je viens tous les jours pour m'occuper de mes légumes. C'est un endroit idéal pour cultiver. Il n'y a pas de saison. Nous faisons pousser des pommes de terre, des choux, des échalotes. Java est l'île la plus peuplée du monde. Elle compte près de 160 millions d'habitants, soit 60% de la population indonésienne. Un territoire fertile et de grandes plaines risicoles expliquent cette forte densité de population. Des habitants qui vivent pourtant en permanence sous la menace de ces volcans. Mais certains n'hésitent pas à gravir ces monstres vivants pour gagner leur vie. Comme ici, sur le volcan Kava-Ijen, à l'est de Java. Je grimpe sur le volcan tous les jours. Je vais chercher du soufre pour gagner de l'argent et nourrir ma famille. Il faut environ deux heures d'ascension pour atteindre le sommet du volcan, situé à 2900 mètres d'altitude. C'est ici que Pat Madrosin vient chercher du soufre. Un précieux minerai qui est exploité ici depuis plus d'un siècle. Nous voici en haut du Kava-Ijen. D'ici, on voit le lac et les fumées de soufre. Pour moi, Kava-Ijen est un bon lieu de travail. Mais c'est aussi un lieu idéal pour les touristes, car la vue est magnifique. Il faut encore une demi-heure pour descendre dans le cratère. Le volcan recrache du soufre en permanence. Une centaine d'ouvriers descendent chaque jour récupérés à la barre à mine. Le soufre qui jaillit du cratère à l'état liquide à 120 degrés, avant de se refroidir et de se solidifier sur ses parois. C'est vraiment très dur pour chaque travailleur ici. Il faut être très courageux et il faut résister lorsqu'on est frappé par les fumées. Je travaille ici depuis l'âge de dix ans, depuis 1980. J'aimerais bien m'arrêter, mais je n'ai pas assez d'argent, donc je continue. Je ne vais pas travailler. En réalité, ce n'est pas un bon travail. Mais je dois gagner de l'argent pour ma famille. J'arrive à porter environ 70 kilos par voyage. Et je suis payé 5 centimes d'euros par kilo. Le contraste est saisissant entre la dureté du travail de ces forçats du volcan et la beauté de ce lieu unique qui attire de plus en plus de touristes venus du monde entier. Mais aujourd'hui, un autre filon peut rapporter beaucoup plus à ses porteurs de l'extrême. C'est à la nuit tombée que le spectacle du Kavaïdjén donne sa pleine mesure. Le cratère s'illumine de centaines de lampes frontales. La descente dans le volcan se fait en pleine nuit et des centaines de voyageurs s'approchent du point d'extraction du soufre pour voir un phénomène unique au monde, les flammes bleues. Beaucoup des guides de nuit sont aussi des porteurs de soufre le jour, comme Eko qui accompagne des groupes les week-ends quand il y a une forte affluence. Les flammes bleues sont le résultat du soufre ou du gaz de soufre qui est en feu. Ça sort avec le magma qui vient du ventre de la terre. En fait, c'est le feu de la terre. C'est un haut lieu du tourisme nature en Indonésie, le Kavaïdjén. Le phénomène des flammes bleues n'existe qu'en deux endroits au monde, ici et en Alaska. L'île de Java est un territoire exceptionnel à explorer. Reste à choisir le bon moment pour s'y aventurer. L'Indonésie est le pays au monde qui a connu le plus d'éruptions depuis un siècle, principalement sur l'île de Java. Le dernier en date était le volcan Bromo, pendant l'été 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada « Prêtre, je te présente Jérôme. » « Prêtre, je te présente Jérôme. » « Enchanté de vous rencontrer. » « Bienvenue à la fête. Mon nom est Bario. » « Bario. Enchanté Bario. » « Ça va bientôt commencer. Il faut que tu mettes le tunneau. » « Ça s'appelle comment cette étoffe ? » « Saron. » « Qu'est-ce que ça représente ce saron ? » « C'est le tunneau traditionnel. » « Il y a combien de prêtres ici sur le village ? » « Il y a deux prêtres. Ils sont des frères. » « Ah, ils sont frères, d'accord. » « C'est la boîte, Pagui. » « Ah, c'est Boubou. » « Boubou. » « Ok. » « Jérôme. » « Faut pas serrer trop. Faut que je puisse respirer quand même pendant la cérémonie. » « Alors pour quelle raison ? » « Moi, je porte ça de cette manière-là et que certaines d'autres personnes le portent plutôt comme ça en écharpe. » « Et t'es inquiété, ça veut dire que t'es respecté. » « D'accord. » « Oui. » « Là, c'est parti pour une longue procession qui va traverser plusieurs villages ? » « Oui, on va marcher pour deux kilomètres. » « Mais il y a les gens qui vont nous rejoindre. » « D'accord, le cortège est reçu au fur et à mesure. » « Voilà. » « Je trouve que les gens sont extrêmement élégants. Il y a plein de couleurs. C'est très festif, très gai. » « Oui. » « Les légumes sont portés comme des trophées ici, au milieu des champs. On les célèbre. » « Oui, c'est ça. C'est pour remercier les dieux. » « Parce que la terre ici, c'est la terre volcanique et c'est très belle. » « C'est un costume traditionnel de Java ou particulièrement de cette région-là ? » « Non, c'est de Java. C'est pour la danche de Koudalumping. » « Le cheval, c'est aussi quelque chose d'important pour le peuple Tenguer, ici ? » « Eux, ils sont des cavaliers. » « Ah oui, c'est ça, ce qu'ont les enfants, là. » « Ah, il y a des animaux. Il faut qu'on passe attention. C'est super bien fait. » « Ils symbolisent le courage et le pouvoir. » « Et le courage, ils en ont, parce que pour venir faire de la culture sur des pentes et des coteaux aussi. » « Oui, c'est pas facile parce que c'est raide. » « Ah, c'est très raide, oui. » « Mais eux, là, ils sont à nous louer avec ça, non ? » « On a l'impression qu'il est dans un état de transe, un peu, non ? » « Et ça, c'est à chaque fois, dans ce genre de célébration, on retrouve des gens qui sont en France. » « Oui, ça veut dire que les sincères, ils viennent ici avec nous pour célébrer ensemble. » « Parce que les esprits qui habitent autour de ce village, ils veulent participer aussi. » « Et ça pose aussi la question de ce mélange de toutes ces religions. » « Oui, c'est ça, parce que l'histoire est très, très longue. » « Et puis, il y a Nimiz, on fait la prière à les arbres. » « Et après, là, il y a le hindouisme, qui est venu ici en Indonissie avec les merchants de l'Inde. » « Oui, l'hindouisme, oui. » « Et puis, il y a le bouddhisme, qui est venu ici par les commerçants aussi qui viennent du nord de l'Inde. » « Et aussi, après, il y a l'islam, qui est venu en Indonissie par les merchants aussi de l'ouest de la Chine, pendant l'époque de la rue de la Shoah aussi. » « Et puis, dans le 15e siècle, il y avait des Portugaises qui sont venus ici en Indonissie avec le catholicisme. » « Dans Indonissie, là, maintenant, on a six religions. » « Et on vit ensemble. » « C'est pourquoi on a la devise d'Indonésie. » « Ça veut dire que l'unité dans la diversité. » « Je trouve ça génial, oui. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est rassurant. » « C'est Indonésie. » « On va essayer de trouver la famille de Gutsi. » « Oui. » « A voir si elle est là, avec sa pyramide, là. » « A voir si notre pyramide, elle a tenu le coup. » « Oui, mais c'est pas vous encore. » « Oui. » « Il y a ma petite puce qui est là. » « Et encore ? » « C'est une danse particulière de cette région. » « Ils sont en transe, les danseurs. » Chaque année, sur l'île de Madura, au nord-est de Java, se tient un événement qui passionne tout un peuple. Les courses de taureaux. « Aujourd'hui, c'est la grande finale. » « La coupe du président qui réunit les meilleures écuries de course de taureaux. » « Mais la star du jour n'a que 11 ans. » « Il s'appelle Rizal et a tout d'un futur champion. » « C'est la première fois qu'il va participer à la phase finale. » « Cela fait un an qu'il s'entraîne pour gagner cette course. » « Tout va se jouer dans les heures qui suivent. » « Mais rien ne prédestinait le petit Rizal à devenir jockey. » « Dans la phase de paysan, il a séduit un propriétaire de taureaux par sa détermination et sa fougue. » « Cela fait deux ans que je suis jockey. » « Je cours sur les taureaux de monsieur Hadji Hamdan. » « Et l'équipe s'appelle Setan Balap, l'équipe de Satan. » « J'aime bien être jockey. » « Il a été choisi parmi des centaines d'autres enfants qui rêvent tous de devenir jockey. » « Pour sa famille, c'est une chance unique. » « Car 20 secondes de course peuvent rapporter honneur et gloire pour toute une vie. » « Et pour mettre toutes les chances de leur côté, la maman de Rizal se plie à une petite cérémonie. » « Nous allons faire un petit rituel avec Rizal. » « Une bénédiction pour qu'il soit sain et sauf au tournoi de Carapan Sapi, la course de taureaux. » « Un rituel venu d'un autre temps. » « Après être passé quatre fois sous ses jambes, Rizal doit voir l'eau issue du lavage des pieds de sa mère. » « Cela est censé lui apporter de la force. » « Grâce aux Carapan, Rizal ramène un peu d'argent à la maison quand il gagne. » « Je ne vais pas pouvoir l'accompagner, c'est trop loin. » « Mais nous avons fait la bénédiction. » « Direction la maison de Aji Amdam, le riche propriétaire de taureaux qui a choisi Rizal pour le représenter. » « Ici, les bêtes sont choyées. Elles sont dorlotées et vivent presque dans de meilleures conditions que tout le monde ici, car elles valent plus d'argent qu'une voiture neuve. » « On leur met leurs habits d'apparat. » « Oui, je suis prêt. » « Prêt pour gagner. » « Oui, oui. » « Les enfants sont plus adaptés pour concourir par rapport aux adultes. » « Parce qu'ils sont petits, donc ils sont beaucoup plus légers. » « Et donc c'est l'idéal pour diriger les taureaux. » « Et bien sûr gagner des courses. » « Un couple de taureaux comme ça, ça vaut environ 40 000 euros. » « 500 000 euros. » « Direction Pamekasan, la capitale de l'île de Madura. » « Plusieurs milliers de fans viennent d'assister à la finale. » « Ces courses de taureaux sont considérées comme une des plus anciennes disciplines sportives du monde. » « Au départ, simple jeu entre agriculteurs pour mesurer leur rapidité. » « Ces courses sont aujourd'hui l'événement majeur de l'île et apportent aux équipes et aux villages qu'elles représentent une gloire immense. » « Ces attelages sont qualifiés pour la finale et s'affrontent un contre un sur 180 mètres en ligne droite que les animaux peuvent parcourir en moins de 20 secondes. » « L'équipe de Rizal est sereine. Les taureaux de Hadji Hamdam sont considérés comme les plus rapides du tournoi. » « L'équipe se prépare pour les quart de finale. » « Nous sommes ici premièrement pour honorer notre famille, notre tradition de gagner. » « On se le doit pour notre fierté. » « Et puis aussi, même si nous ne gagnons pas, nous nous devons de conserver les traditions de Madura. » « C'est très important pour moi. » « Je suis très fier que mon fils soit jockey. » « Moi, je n'ai été qu'occasionnellement jockey. Mes parents ne m'y autorisaient pas. » « En revanche, le grand-père de Rizal, lui, était jockey. » « Je vais gagner. Mes taureaux, ils courent vite. Très vite. » « Et j'adore cette course. On va gagner. » « L'attelage va dévier vers le centre de la piste. » « Rizal ne réussira pas à redresser ses taureaux. » « Il perd la course. » « Déçu, il repartira avec son père en espérant être de nouveau choisi l'année prochaine pour remporter enfin la finale. » « Hop là. » « Hop là. » « Salut, Christophe. » « Salut, Christophe. » « T'as bien trouvé ? T'es bien arrivé ? » « Ouais, ouais, je lui ai demandé mon chemin. » « Yanky, mon épouse. » « Salut, Yanky. » « Merci beaucoup encore, papy. » « Ça me fait plaisir d'être là. » « J'aime beaucoup. » « C'est grand aussi. » « Ah, hein ? » « C'est grand. » « Non, non. » « C'est à taille humaine. » « Tu me suis. » « Ah ouais, grand standing. » « Waouh. » « Fiscine olympique ? » « Presque. » « Ça fait les éliminatoires pour les jeux ou pas ? » « Non. » « J'étais recalé. » « Et ce sont des rizières derrière ? » « Et derrière, les rizières et la ville de Magellan. » « Et là, on arrive à ta chambre. » « Waouh. » « Génial. » « C'est chouette, avec le bambou et tout. » « Ça fait des beaux volumes, hein. » « Je vais être bien ici, dis donc. » « Oh, merci, Yanti. » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Merci. » « Ce sera les tuisses de Koya de Tcharkan. » « Merci beaucoup, hein, Yanti. » « J'ai envie de dire, c'est Yanti. » « C'est très Yanti. » « Oui, c'est ça, oui. » « Merci. » « Alors, racontez-moi tous les deux comment vous vous êtes rencontrés. » « Moi, je suis venu travailler pour une grande entreprise française à Jakarta. » « Un jour, j'avais besoin d'une chemise. » « J'ai été dans un centre commercial. » « Et c'est Yanti qui est venu me conseiller sur mon achat. » « Et c'est comme ça la première rencontre. » « D'accord. » « Et depuis 22 ans, on est ensemble. » « Waouh. » « Voilà. » « Tu as gardé la chemise ? » « Ah, pour l'instant. » « Si on l'a, je ne peux plus la mettre. » « Bon, qu'est-ce que vous avez prévu de me montrer alors de votre région ? » « Ici, principalement, il y a le temple de Borobudur. » « Ah, ça, je veux le faire. » « Et après, il y a beaucoup de balades autour de la propriété. » « Donc demain, on se lève tôt. » « Demain, on se lève tôt. » « C'est un bain, on se lève, un bout de calme ». « C'est un bain. » « Je ne sais pas si j'en veux pas. » « Je ne sais pas si j'en veux. » « Et c'est un bain. » Je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi massif, d'aussi fort comme bâtiment. C'est imposant. C'est un temple qui a été construit à quelle époque ça ? Ce temple bouddhiste a été construit au 8e siècle, mais a été abandonné après. D'accord. Il a été redécouvert mille ans après, par les Hollandais, début 19e siècle. D'accord, quand les Hollandais colonisaient l'Indonésie. Voilà. Il y a un sentiment de nature intacte quand même quand on regarde là, avec la brume, les montagnes, les volcans. On a presque l'impression d'être, quand tu disais, 8e ou 9e siècle, la construction. Là, en regardant, on pourrait presque se projeter à cette époque-là. Il n'y a rien qui vient perturber cette idée-là. Oui, oui, oui. Vous vous émerveillez toujours de ces paysages, même après 10 ans ? Toujours. Ah oui, toujours. Donc ça, c'est la partie supérieure, c'est la partie la plus haute. Oui, jusqu'à la grosse cloche. Sur le plateau, il y a 72 stupas. Le nom de stupas, c'est la cloche. D'accord. Et chaque stupas a son Bouddha à l'intérieur, qui regarde vers l'extérieur du temple. D'accord. Et en 1985, il y a eu un attentat ici. Oui. Et sur les 17 cloches qui sont ici, 16 ont été endommagées. D'accord. Celle-là n'a pas été touchée. On l'appelle la cloche du bonheur. D'accord. Allez. Allez. Que du bonheur. Que du bonheur. Merci. Le village de Yanty, il est là-bas au fond. Comment c'est marié là ? Mariage traditionnel. En habit traditionnel, même moi. Le mariage, le départ, il y a deux cortèges. Le cortège de la mariée, qui part en premier. Et quand je suis sorti de la maison, et là, il y avait au moins 400 personnes qui étaient assises, tout le monde s'est retourné et tout le monde était mort de rire. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont vu habillé en traditionnel, un étranger habillé en traditionnel. Et là, j'avais envie de partir. C'est le petit marché du village, alors, là ? Oui, ça, c'est du poisson. Séché ? Tu cherches quelque chose de précis ? Oui, je cherche du soja pour l'apéro. C'est l'apéro, hein ? Ça, t'as gardé la tradition française de l'apéritif, toi. Dis-moi, toi, qui t'es absentée de ton pays pendant plusieurs années ? Combien de temps tu as vécu en dehors de l'Indonésie ? Presque 20 ans. 20 ans ? Oui. Alors, comment tu as retrouvé ton pays quand tu es revenue ? Maintenant, les filles vont toutes à l'école. Et les femmes, elles aussi peuvent travailler. Parce qu'il y a 10 ans ou 20 ans, les femmes devaient rester à la maison. Pas le droit de travailler. Il fallait porter le foulard. Alors que maintenant, beaucoup de femmes ne le portent pas. C'est moderne. Oui. On les trouve à tous les coins de rue, ou devant chaque maison. C'est sûr, les Indonésiens raffolent des oiseaux. A tel point que de grands marchés à travers le pays sont entièrement dédiés à ces vertébrés à plumes, une véritable passion javanaise. Les oiseaux sont considérés depuis plusieurs siècles comme des animaux de compagnie. Et certains poussins sont customisés pour plaire aux plus jeunes. Je vends des oiseaux et des poussins. Les Indonésiens aiment beaucoup les animaux, et surtout les oiseaux. La végétation est idéale pour eux. Ils peuvent évoluer en toute liberté, en harmonie avec la nature. Les gens achètent des oiseaux tous les jours, tout le temps. Les plus vendus sont les oiseaux de Parkit, là-bas. Il y a un bon commerce pour cela. Il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des jaunes, des verts, des blancs. Pour moi, c'est un vrai loisir. Depuis toute petite, j'aime les animaux, et surtout les oiseaux. Pour certains, c'est même devenu une obsession. La maison de M. Vinarto est devenue trop petite pour contenir tous ces oiseaux. Et parfois, la cour se transforme en salle de concert à ciel ouvert. Car s'ils collectionnent les oiseaux, c'est surtout pour leur capacité à chanter. Je suis collectionneur d'oiseaux, j'ai trois cucacs verts, quatre canaries et quatre vingt inséparables. C'est mon truc, j'adore ça. Pour les inséparables, l'isolement est bénéfique pour la compétition. Cachés l'un de l'autre, ils ne peuvent pas discuter ensemble. Si on les met comme ça ensemble, ils ne vont pas arrêter de chanter tous les deux. Ils vont se fatiguer, alors ils ne seront pas bons une fois lancés dans la compétition. Ils les entraînent chaque jour pour que ces ténors des barreaux deviennent de vraies bêtes de compétition. Pour les faire chanter, on peut applaudir, par exemple. Ils réagissent aux applaudissements. Ou sinon, on peut taper sur les cages en fer aussi. Les inséparables aiment ça. Son fils Kadeh vient lui aussi de se lancer dans les compétitions de champ d'oiseaux. Il n'a que deux oiseaux, mais mise beaucoup sur eux. C'est grâce à mon père que j'aime les oiseaux. C'est lui qui m'a transmis cette passion. Le voir les collectionner, ça m'a donné envie. A Java, on considère les oiseaux comme des petits frères ou des petites sœurs. Ce sont des membres de la famille. Donc c'est même plus qu'une passion. Et aujourd'hui, le club de son père organise une compétition. Wendy va tenter de qualifier un de ses futurs champions. Je vais isoler mon oiseau ici pour qu'il ne se fatigue pas la voix avant la compétition. Le concours se déroule dans ce qu'ils appellent une arène. 60 participants vont s'affronter pendant 10 minutes à 3 mètres du sol. Chacun a sa méthode pour exciter son protégé pour qu'il se démarque des autres. Il n'y a qu'une seule règle, ne pas appeler son oiseau par son prénom sous peine de disqualification. Plusieurs juges se répartissent autour de l'arène pour écouter les meilleurs d'entre eux. Quand on est habitué, on entend rapidement quels oiseaux sont entraînés ou pas. Ça s'entend à leur chant ainsi qu'à la durée de la performance. C'est assez clair. Je suis content. Mon oiseau a pris la 3ème place sur les 60 oiseaux en compétition. C'est vraiment un très bon résultat, 3ème. Je suis heureux. Il peut être fier car sous les yeux de son père, Wendy entre enfin dans la cour des grands. C'est vraiment un très bon résultat. On est dans un petit village typique de la campagne. C'est la préparation du séchage du riz. D'accord. Après la récolte. Je peux ? Je peux ? Il est bien chaud en tout cas. Oui, ça chauffe. Oui, c'est vrai que ça chauffe ici. Bon courage, bonne journée. Quelle vue superbe, là. Waouh. Sur les rizières, en terrasse, culture partout. On est vraiment dans le cœur de Java, là. C'est les entrailles de l'île, ici. C'est ici qu'on ressent le plus le calme et l'authenticité de Java. Oui. C'est ce qui t'a séduit quand tu es venu ici pour la première fois, toi ? Le sourire des gens, la façon de vivre des gens, qui devient de plus en plus la mienne. Ici, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Les Indonésiens, eux, vivent encore beaucoup au jour le jour. Oui. Par exemple, mon beau-frère, qui, lui, est chauffeur d'un petit taxi, ça m'a toujours étonné de le voir rentrer à la maison vers 13, 14 heures. Mais lui m'a toujours répondu, moi, j'ai gagné 50 000 roupies pour payer la location de la voiture à mon patron. Oui. 30 ou 40 000 roupies pour moi et ma famille. Pour manger. Pour manger demain. Pour moi, c'est suffisant. Et l'après-midi, je le consacre à mes enfants, à la maison. Donc c'est vraiment une vie au jour le jour. Voilà. Est-ce qu'on est capable de faire sans nous ? Ils prennent le temps de vivre. S'il faut s'asseoir, ils s'assoient, ils discutent. C'est beaucoup plus cool. Beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et du coup, tu es devenu comme ça, toi, quelqu'un ? Pas encore totalement. Pas encore ? Mais ça vient. Oui. 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 Il y a des embouteillages. C'est le retour de la matinée de travail. Et on va aller voir la dame qui est en train de faire le repiquage des plantes de riz. D'accord. Est-ce que le riz se cultive toute l'année ? Il y a un roulement dans les parcelles ? Comment ça fonctionne ? C'est toute l'année. Comme on peut voir derrière nous, il y a toutes les phases de la pousse du riz. Là, on est au repiquage. Plus bas, le riz est plus grand, plus vert. Plus il va vers le jaune, plus il va vers la récolte. D'accord. Et combien de temps il faut pour, entre le moment où on plante le grain qui va donner le plant et le moment où on récolte ? Quatre mois. Quatre mois. Et avec le sourire. Elles sont de bonne humeur, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la bonne pagée, bon courage. Trimakasi, bon. Trimakasi. Bonne match. Bonne match. Bonne match. Jérôme, bien, on va par là, on va aller voir Yanti. Elle doit être en train d'acheter du tofu. La fabrique est juste là. Ah, il y a une fabrique de tofu ici. Ouais. Je n'ai jamais vu comment ça se fabriquait. Tu vas voir. Enchanté. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Tu n'as pas vu ce patin ? Super bien. Et toi ? Oui, très bien. Tu achètes tes petits morceaux de tofu ? Oui, c'est pour le repas de ce soir. Alors, explique-moi un petit peu le procédé. Alors, comment ça se fait ? On part de quoi ? De la graine de soja, comme ça ? Oui. Et après, la fabrication se fait en plusieurs étapes. La première étape, on nettoie le soja. Ouais. Puis après, on le presse dans la machine. Ah, ça fait une espèce de jus épais. Oui. D'accord. Troisième étape, on le met dans de l'eau bouillante. Tu vois ? Je regarde. Tu fais cuire plusieurs heures. Ah oui, d'accord. Ça fait une mousse. Oui, une mousse. C'est marrant de texte. Et le lendemain, tu le passes dans une passoire. Ah, ça donne le petit cahier. Oui, c'est très proche de la préparation du fromage. Ouais, ouais. Sauf qu'on ne met pas de lait de vache, on met du lait de soja, finalement. Donc, tu vas le cuisiner pour ce soir ? Oui. Ah, super. Ouais, mais ça me va, moi. Tu vas le faire comment ? Je l'ai cuit dans l'huile. Ah, frit, évidemment. C'est un donésien, ça. Oui, c'est ça. C'est joli ce que vous avez préparé, là. On va être bien. On va goûter tes spécialités. Par quoi tu penses qu'il faut commencer ? J'ai envie de goûter le tofu, moi. Grillé, frit. C'est beaucoup moins neutre, beaucoup moins fade que le tofu cru, comme ça. Tu l'as parfumé, tu as mis un peu de sel. Puis avec la friture, ça ramène un petit coup de croquant. C'est très bien. J'aime beaucoup. Bravo, chef. Merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Votre accueil à tous les deux. Vraiment. Et puis, je ne peux pas non plus ne pas remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant ce voyage. Parce que j'en ai croisé d'autres sourires. Je pense à Rani, ma marathonienne des volcans. Je pense à Bayou, mon pâtissier volant. Je pense à Tinta aussi, la danseuse qui danse au palais du Sultan. Et puis, je fais un petit clin d'œil aussi à Bardi et ses cuisinières pour leurs merveilleuses et délicieuses langoustes. Ça aussi, c'était un chouette moment improvisé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié aussi ce voyage. Et puis, comme on dit ici, Saya Senang di Java. C'est ça. J'ai réussi à retenir. Je me suis senti vraiment très bien ici à Java. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Je vous propose aussi de nous retrouver sur PLUS.fr pour le replay ou encore de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt ! À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501